Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tyrannosaure, un tout petit peu différente puisque ce coup-ci on ne parlera ni de psychiatrie et encore moins du milieu médical, à la place on va parler de ma race de chat préférée, j'ai nommé le Savannah. Pour ceux qui me connaissent un tout petit peu à force de me voir sur les réseaux sociaux, vous devez déjà savoir que j'ai avec moi 3 minettes littéralement adorables et débordantes d'affection dont la dernière arrivée qui s'appelle Onyx et d'une race très rare en France et très peu répandue. J'ai donc décidé de réaliser une vidéo sur ce chat un tout petit peu particulier parce que selon moi la majorité des vidéos françaises sur le sujet, je dis bien la majorité et non pas toutes, ne sont pas des plus pertinentes et comme en réalité la majorité des vidéos sur les savannahs qu'on regarde viennent des USA, le problème c'est que tout le monde n'est pas très fort en anglais ni très anglophile. Je vais donc vous présenter ce chat et vous donner le maximum d'informations possibles dessus. Evidemment si après vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou à laisser en commentaire la moindre question que vous avez à ce sujet. Je me ferai un plaisir s'il faut de refaire une vidéo là-dessus. Pour commencer, qu'est-ce qu'un Savannah ? Race féline assez récente créée en 1980 aux USA, elle est issue du croisement de ce qu'on appelle le Cerval, félin africain idolâtré en Egypte et souvent domestiqué là-bas, avec un chat domestique, souvent un Bengal. Le Savannah fait partie des plus grands chats du monde les amis, se disputant le haut du podium avec un autre chat bien connu des foules, j'ai nommé le Maine Coon. Il peut peser dans les 10 kilos et mesurer 43 cm au garrot, ce qui est d'ailleurs le record. Il faut d'ailleurs savoir que ce fameux record est détenu par Scarlett's Magic, une chatte qui vit en Californie. Pour information, la mienne, qui s'appelle Onyx Griffes d'Enigme, mesure environ 30 cm au garrot, tandis que Shadow, elle, ne mesure que 23 cm. C'est-à-dire que pour un chat européen, c'est pas excessivement grand. Alors, quelles sont ses particularités physiques, en dehors évidemment de sa très grande taille, donnant l'impression d'avoir un petit guépard dans votre salon ? Eh bien c'est parti les amis ! Déjà, il faut savoir que son poil est hypo-allergénique, ce qui fait que lorsque vos amis allergiques viendront, ils pourront faire des petites peupouilles à cet amour de chaton. Ses yeux sont en amande, rappelant ceux des sphinxes, pour les plus attentifs d'entre vous, tout comme la forme du crâne. Vous remarquerez aussi ses grandes oreilles de chauve-souris qui rendent son charme d'autant plus ravageur. Parlons donc du tabi du savana, puisque beaucoup de gens ignorent qu'il en existe plusieurs, ne connaissant que le fauve orangé à taches noires appelé brown spotted. Il existe en réalité les savanas silver, donc argentées avec des taches noires, les black smoke avec un surpoil couleur charbon, ainsi qu'un sous-poil blanc est acheté, que l'on peut admirer à la lumière. Vous aurez immédiatement compris que la mienne est d'ailleurs une black smoke. Et pour finir, le black savana, entièrement noir, avec des taches à peine perceptibles. Pour finir sur le physique du savana, ne vous inquiétez pas si la peau du ventre de votre ami poilu pendouille un petit peu, c'est normal. Cela lui permet simplement de pouvoir s'étirer au maximum lorsqu'il saute et se tend, ce que le savana fait d'ailleurs beaucoup. Donc non, en fait, votre savana n'a pas du ventre, contrairement d'ailleurs à votre père affalé sur le canapé avec son bide à bière. En fait, le savana, c'est un animal sauteur, grimpeur, invétéré, qui a besoin de cette peau élastique. Parlons à présent des générations, puisque forcément si vous avez fait des recherches sur les savanas, vous avez déjà entendu parler de tout ce qui est F1, F2, etc. Petite explication, un savana directement issu d'un chat serval et d'un chat domestique, on va appeler ça un F1. Et pour obtenir un F2, on va prendre un F1 et le faire se reproduire avec un autre chat domestique, tout simplement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, en règle générale, on s'arrête plutôt à la génération F7, on va guère plus loin. D'ailleurs, Onyx Griffed Enigme est une F6. Alors, quelles sont les répercussions de telle ou telle génération sur votre chat ? Comme expliqué précédemment et pour ceux qui ont eu suivi, vous aurez très bien compris que plus le chat est proche du serval, plus il épouse ses caractéristiques physiques et comportementales. Et forcément, plus il est loin du serval, plus il perd ses caractéristiques physiques et comportementales. Dans la limite du raisonnable, évidemment, on se calme. Légalement parlant, si vous êtes un particulier et donc non pas un éleveur, vous l'aurez compris, vous n'avez pas le droit de prendre un savana au-dessus de la génération F5 et de le faire se reproduire. Tout simplement parce qu'au-dessus de F5, les savanas sont dans la catégorie des animaux non domestiques. En revanche, et en France, je parle bien, vous avez le droit de détenir toutes les générations de savanas chez vous. Par contre, vous ne pouvez en détenir que 6 maximum, excepté encore une fois si vous êtes un éleveur. De plus, les générations de F1 à F4 ne peuvent être présentées en concours. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent, parce que évidemment, moi, je ne vais pas faire concourir mon chat, j'ai autre chose à foutre. Mais chacun sa passion. Bon, comme vous pouvez le voir, mon F6 reste très grand, avec des caractéristiques très prononcées. Dans les faits, plus on s'éloigne de la première génération, plus c'est la loterie sur le physique de votre savana. Toujours est-il qu'il reste grand, avec un air de savane dans les poils. Pour clôturer sur ce sujet, il faut savoir que plus votre savana s'éloigne en génération du serval, et bien évidemment, moins il coûte cher. Pour avoir un petit ordre de prix, imaginez que Onyx, qui est une F6, m'a coûté 900 euros. Après ça, c'est le prix pour un chat qui a été stérilisé, et donc qui n'était pas fait pour la reproduction, sinon elle m'aurait coûté un peu plus cher. Après, un F5 va coûter entre 1200 et 1500, un F4 va coûter à peu près 1500 euros, 2000 euros, facile, facile 2000 euros, et ainsi de suite, ainsi de suite. Évidemment, vous l'aurez aussi compris, plus il sera proche du serval, et bien plus, il va vous coûter un bras. Parlons à présent du caractère d'une autre petite bête faute, parce que oui, ce n'est pas que pour son magnifique physique atypique que je suis tombé raide dingue de cette race de chat, c'est surtout pour son caractère. Comme vous le savez, de façon générale, on dit que les chats sont des animaux qui sont plutôt opportunistes, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à leur maître, mais que quand ils ont besoin d'eux. Alors là-dessus, évidemment, moi je ne suis pas d'accord, et c'est encore plus vrai dans le cas du savana. Bon, de base, il faut savoir quand même que mes trois chattes sont extrêmement affectueuses et calines. Mais ma savana se démarque des deux autres malgré tout. En réalité, le savana a un caractère très similaire au chien. Onyx est un pot de colle totalement codépendant. Déjà, lorsque vous récupérez un savana, il faut savoir qu'il va choisir un maître ou une maîtresse, et se lier à elle ou lui faisant de cette personne son point de repère dans son univers. Alors par expérience, faites attention de garder avec vous le savana au moment où vous le récupérez pour éviter que votre partenaire de vie devienne son maître à votre place. Le savana est un animal extrêmement câlin et qui réclame énormément, énormément d'attention. Le savana a littéralement besoin d'être avec son propriétaire. Il a besoin de sa compagnie, il a besoin de l'avoir dans son champ de vision, constamment. Résultat, c'est un lien réellement unique, mais quand on n'y est pas trop préparé, ça peut être vite fatigant. Le savana étant un chat assez grand et imposant, bien que tout en muscle, il passera son temps libre couché sur vous ou sur vos jambes, qu'importe la chaleur ou le froid, s'imposant même lorsque vous ne vous y attendez pas, par exemple lorsque vous êtes assis sur vos toilettes. Le savana vous aime de façon inconditionnelle et veut cette relation fusionnelle avec vous constamment. Mes amis, comparent souvent le fait d'avoir un savana au fait d'avoir un peu un petit bébé. En effet, un savana demande beaucoup de temps. Il faut énormément jouer avec puisqu'il déborde d'énergie. Il faut avoir de l'espace, de grands arbres, achats solides, des endroits en hauteur où le chat pourra monter et du temps à lui accorder. De plus, le savana est un des chats les plus blablateurs au monde. Il sait s'exprimer dès qu'il veut quelque chose, jouer, que vous changez de salitaire, mais surtout s'il veut manger. Alors là, le savana vous hurlera dessus jusqu'à ce qu'il soit nourri. Ah, cela s'ajoute son espièglerie ainsi que son intelligence qui pousseront le chat à ouvrir les portes, les tiroirs, les placards pour y mettre le boxon. Ah, et pour info, les savanas, ils adorent l'eau. Évidemment, le caractère de votre petite boule de poil va à un moment ou un autre se calquer sur votre propre caractère, le grand galopin que vous êtes. Mais ça ne dépend pas que de ça. Il va dépendre aussi de l'imprégnation, c'est-à-dire le contact qu'a eu le chaton avec l'homme durant son enfance. Dans le cas de la châterie Griffes d'Enigmes, l'endroit où j'ai acheté évidemment Onyx, il faut savoir qu'eux mettent un point d'honneur à avoir une imprégnation maximale pour les chatons. Le but du jeu pour eux, c'est d'avoir des chatons extrêmement sociables. Et c'est une réussite. Donc vous aurez compris que, eh bien oui, je vous recommande cette châterie. Forcément. En résumé, les savanas issus de générations les plus éloignées du Cerval vont être forcément plus sociables, tandis que les générations les plus proches du Cerval vont l'être quand même beaucoup moins. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se fixer, à se lier extrêmement fort à 2-3 humains et à voir à ces peurs des étrangers comme des enfants. Alors que, par exemple, un F6 ou un F7 va très très bien s'entendre avec les enfants et facilement aller vers vos invités qu'ils ne connaissent pas. Vous avez déjà d'autres chats et vous souhaitez introduire un savana dans votre doux foyer ? Eh bien, il faut savoir que c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Mais il est bien plus facile d'introduire un jeune chaton domestique dans un foyer avec un savana que de faire le contraire. L'odeur de ce fait l'indifférent de celui des chats domestiques, des animaux de base donc très territoriaux, l'acclimatation et l'introduction d'un savana doit se faire doucement et prudemment, suscitant au départ l'animosité des chats déjà présents. Dans le cas de Nyx à son arrivée, nous l'avons installée dans une chambre à part, isolée de Shadow et Isis, dormant avec elle à tour de rôle et cependant 5 jours. Il ne faut absolument pas laisser le savana seul non-stop pendant ces jours afin de maintenir une imprégnation optimale tout en rassurant nos chats dans son nouvel environnement. Chaque jour, nous faisions sortir Nyx dans sa boîte de transport afin que les autres puissent la sentir tout en la maintenant à l'abri. Le quatrième jour, nous avons mis les deux minettes dans la fameuse chambre et nous avons laissé Nyx gambader joyeusement deux heures dans la maison avant d'intervertir à nouveau. Puis, le cinquième jour, nous avons libéré le fauve dans la maison tout en restant proche d'elle afin que les bagarres entre chatte ne dégénèrent pas. Il faut les laisser établir un rapport de force entre elles, ne pas intervenir quand elles se crachent dessus ou se donnent des coups de pattes tant que cela ne se transforme pas évidemment en pugilat. Aujourd'hui, les trois filles sont des amis inséparables, se faisant la toilette, dormant ensemble et jouant ensemble. Le savana adore jouer avec d'autres chats, il est donc conseillé de lui fournir un ou une partenaire. A cela s'ajoute que le savana a une longévité très importante allant de 13 à 20 ans, à l'opposé par exemple du Maine Coon qui vit environ une dizaine d'années parce que lui a de nombreux problèmes de santé et que le savana, lui, n'a pas de problème génétique encore connu. Au niveau de l'alimentation, nos baies de fauve de salon préfèrent évidemment la viande, surtout celle de poulet, alors évidemment c'est un budget. Mais en réalité, cela dépend aussi de l'alimentation donnée en châterie. Onyx a été habitué à manger de la pâtée, des croquettes comme de la viande. Résultat, elle mange la même nourriture que Isis et Shadow avec évidemment des morceaux de poulet en plus, histoire de satisfaire son appétit d'ogre. Parce que oui, un savana, ça dépense beaucoup son énergie et sans compter. Et voilà pour cette première vidéo sur Onyx et ma race féline préférée, j'ai nommé le savana. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'en referai d'autres en fonction des questions qu'on me posera sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo, c'est toujours une bonne façon de nous soutenir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo du Tyrannosaure.